Je vais essayer de faire court puisque beaucoup de choses ont été dites. J'aimerais d'abord témoigner de cette journée en tant que participante et pas uniquement en tant qu'animatrice et remercier chaleureusement tous ceux qui ont... Vous m'entendez pas ? C'est bon ? On m'entend bien ? Je voulais remercier chaleureusement tous les contributeurs de cette journée. Tous ceux qui ont participé à poser les enjeux et les stratégies majeures globales mais également ceux qui se sont emparés plus spécifiquement des différents thèmes ou comment le numérique participe à l'inclusion sociale, à la fluidité et se fait un amplificateur de rencontres en mettant l'humain au centre de sa capacité à donner le meilleur de lui-même. Comment la responsabilité de la production de la donnée en intelligence collective qui s'ouvre sur l'open data va permettre la mutualisation de la donnée, une nouvelle gouvernance de projets locaux pour répondre à toutes sortes de sollicitations et également à des collaborations publiques et privées. Comment le partage de la circulation de la donnée et des politiques publiques emmène à une modernisation des institutions, à une transparence, à la création de services spécifiques aux usagers. Bref, tous ces thèmes qui ont été développés tout au long de la journée et qui aujourd'hui, grâce à votre travail, grâce à votre engagement sur ces thématiques-là, va résonner au sein de l'espace de réflexion que nous avons ouvert en collaboration avec les Interconnectés et au sein de l'Antique, afin de mettre à disposition toutes ces données, toutes ces possibilités pour que les usagers de notre territoire s'en emparent et fassent fructifier finalement toute cette connaissance. Et je tiens vraiment à mettre tous les usagers finaux en scène parce que nous sommes tous individuellement acteurs de cette transition et de ce changement. Nous sommes tous en capacité, comme vous l'avez spécifié il y a quelques minutes, d'agir chacun à notre mesure, à peser sur la préservation de notre biotope et in fine de notre espèce. Pour qui ? Pour la génération qui vient après, en espérant de tout cœur, sincèrement, qu'il soit bien meilleur que nous sur ces sujets-là, afin que le développement soit pérenne et durable. Merci à tous. Cécile, vous voulez rajouter quelque chose ? Merci beaucoup. Peut-être juste un petit mot pour témoigner de la richesse qu'on découvre à chaque fois sur les territoires. Et cette étape n'aura vraiment pas fait exception. Au contraire, énormément de choses sont faites, sont déployées à différentes échelles par tout type d'acteurs, les start-up, les associatifs, les collectivités, à différents niveaux, chacun sur son approche métier. Et je trouve que c'est toujours extrêmement enthousiasmant. Ça donne vraiment envie de continuer. Donc ça, déjà, bravo à tous et merci pour ces partages, qui en plus sont, je trouve, très sincères et très transparents aussi dans ce qu'on essaye de faire collectivement. Un autre sentiment peut-être à chaud, c'est l'envie commune qu'on sent aujourd'hui d'aller vers ces enjeux-là, de mettre cette intelligence, cette technologie au service de ce magnifique projet qui est de mieux vivre, de mieux vivre ensemble, d'être sur quelque chose d'inclusif, participatif. Et on voit bien que de plus en plus, on se dit, voilà, cette technologie, elle doit être utile à ça. Et c'est l'orientation qu'on veut lui donner. Et après, bon, comment on va faire ? On hésite, on avance, on se trompe, on recommence. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on a le droit de se tromper, de recommencer et de faire mieux le coup d'après un peu plus vite. Donc ça, c'est plutôt aussi une excellente nouvelle. Peut-être quelques éléments. Nous, on n'agit pas directement sur les territoires. Modestement, on essaye de faire en sorte de faciliter cette capacité à faire ensemble, cette intelligence collective entre acteurs. Donc, nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du réseau, au niveau national, cette même dynamique, on la ressent de la même manière. Et dans les instances qui sont les nôtres, donc au-delà des événements comme aujourd'hui, en région ou au national, on a des instances de travail pour les élus, qui est la commission numérique des élus, et des instances de travail qui sont des groupes de travail qu'on appelle les territoires prods, qui se saisissent de ces sujets. Et on voit que du côté des agents et du côté des élus, on retrouve les mêmes sujets. Et que du coup, ce qui se travaille d'un niveau stratégique politique aujourd'hui, se traduit assez rapidement en parallèle dans les actions concrètes sur le terrain. Et que les deux se complètent dans un dialogue extrêmement intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'attention de l'État de plus en plus pour regarder, confronter leurs projets ou leurs grands plans à ce qui se fait sur le terrain. On arrive progressivement à instaurer cette habitude d'aller reconfronter l'idée et de vérifier que ça marche sur le terrain et de faire de la remontée immédiate. Et ce dialogue-là est extrêmement enrichissant aussi. Donc on a ouvert des groupes de travail sur le numérique responsable et la ville durable. On a ouvert des groupes de travail sur la transformation des métiers, sur l'inclusion numérique, sur la data. Donc évidemment, on est dans ces sujets-là. Et ce qu'on remarque sur le petit retour d'expérience très rapide sur le mérite durable, on avait un groupe de travail il y a quelques jours, les collectivités nous disent, ben, ça fuse de partout, en fait. La difficulté qu'on va peut-être avoir, c'est que tout le monde veut s'en saisir dans la collectivité. C'est pas très structuré, pas très organisé. Donc on est dans un moment enthousiasmant parce que tout le monde veut y aller. Et puis dans un moment potentiellement un peu compliqué parce que comme tout le monde veut y aller, il va falloir le structurer sur des feuilles d'eau. Il va falloir traiter de la donnée. C'est ça. Donc voilà, un petit partage de moments très positifs. Mais je crois qu'il y a beaucoup de boulot. Et localement, le travail qui est fait aussi par Antique et ses acteurs est extrêmement précieux pour que ça se traduise au quotidien. Ça, c'était gentiment pour passer la parole au président de l'Antique, fraîchement élu, et qui a la lourde charge de clôturer ses onzièmes rencontres du numérique. Il faut dire, moi, qui ne suis pas un spécialiste du secteur, à quel point j'ai apprécié la qualité des échanges, des intervenants, des exemples, parce que là aussi, on a besoin, en tant qu'élu, d'avoir un certain nombre de communes qui soient pilotes ou d'entreprises qui innovent pour pouvoir proposer tel ou tel outil numérique. Remercier également les partenaires qui permettent, justement, à ces journées d'exister. Mais au-delà des partenaires, j'allais dire financiers, ce sont surtout des partenaires, aujourd'hui, de réflexion et de solution. C'est ça, moi, qui m'étonne le plus dans ce domaine-là. Remercier l'interpolité, parce qu'effectivement, on a besoin du temps d'avance que vous avez, vous, j'allais dire, nous élus, bien sûr, parce qu'on a besoin de continuer à être culturés à ces thématiques, mais nous aussi, plus âgés, parce que là aussi, vous êtes quelque part le réceptacle de tout ce qui se fait de plus innovant sur les territoires. On a besoin de ce retour d'expérience. C'est ça, c'est ce que l'antique fait à son petit niveau, mais qui gagne même sur le niveau du Pays-Bas, c'est-à-dire la plus grande, communauté d'agglomération de France, etc. Aussi, comme vous parliez tout à l'heure, de difficultés, pour définir un schéma de stratégie numérique, la difficulté, parce qu'effectivement, ça part de partout. Moi, quand j'écoute les élus des 150 communes aujourd'hui sur le numérique, parce que j'ai cette délégation à l'agglomération au Pays-Bas, ils m'ont dit, moi, je veux une appli pour le stationnement intelligente, je veux la télémédecine, je veux, je veux, je veux, je veux, et la difficulté qu'on a sur un territoire comme le nôtre, c'est justement de pouvoir hiérarchiser aujourd'hui les outils, et pour ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'expertiser deux ans, vous le disiez très bien madame, donc du coup, l'importance d'établir une stratégie numérique, c'est un des rôles, parmi d'autres, de l'antique aujourd'hui, parce que l'antique a toujours eu ce rôle d'inculateurs, de catalyseurs et d'acculturation des élus et des agents des communautés et des communes du Pays-Bas et c'est ce rôle-là qui m'a encore intensifié dans les années aériennes. Évidemment, la thématique, je choisis cette thématique sur le numérique plus durable, plus inclusif, plus sobre, c'est pas pour rien qu'on a choisi cette thématique aujourd'hui, puisqu'on sait certainement que c'est ce d'à quoi nous devons aller, tout en parallèlement à ça, tout en construisant notre feuille de route de stratégie égale. Donc, de toute façon, on va la construire de manière égale, de toute façon. On s'y rajoute encore une exigence à ce schéma de stratégie numérique. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça, mais je veux dire que pour justement co-construire cette stratégie numérique, qui est une culture, on a besoin de vous, de l'ensemble des acteurs, de ceux qui innovent, on a bien besoin de start-up aujourd'hui, c'est ça qui était à l'intérieur de l'ensemble, mais on a aussi besoin de partenariat parce que, comme vous l'avez dit, que ce soit en amont ou en amont, s'il n'y a pas de lien social, s'il n'y a pas de lien social, on n'y arrivera pas parce que ça va vite, parce qu'on a des exigences qui sont de plus en plus importantes, et qu'aujourd'hui, sans reconstruction, on n'a pas non plus la balle de nos usagers et de nos concitoyens pour développer et s'approprier ces outils sur le terrain. Donc, merci à tous et à toutes, et en tant qu'élu, Bayonet, je vous invite, je vais écrire ce qu'il y a de l'année pour aller voir cette expo qui est une expo d'un artiste et qui utilise justement le numérique pour pouvoir exprimer leur art, c'est dans le cas du festival Point de vue de Bayonne, on va acheter un petit peu la pub pour l'élu local que de Chie et vous donnez rendez-vous donc, je ne sais pas encore la date parce que je ne sais pas encore qu'elle soit dans le contenu sanitaire mais peut-être dans le projet pour les 12h rencontres du numérique de Bayonne-Bas et peut-être nous serons encore avec des intercollectés. Merci à nous à tous.